Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des autres académiques et paroles de la présente cérémonie, messieurs les membres du Conseil fonctionnel, messieurs les membres du Parlement, mesdames, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur que de prendre la parole dans ce lieu pour l'accueil des différentes personnalités qui ont bien voulu se déplacer, afin d'assister à cette cérémonie dont l'objectif est de présenter et de remettre au professeur Joseph Ouna l'ouvrage que ses collègues et disciples ont bien voulu lui consacrer. Il convient de signaler que la tâche plus difficile, telle celle de Sisyphe, mais avec le plaisir en plus, pour conduire cette opération. En 2015, alors que le professeur Joseph Ouna était revenu à l'université et recommençait à publier des ouvrages, le professeur Marlois-Rondois, alors chef de département de voie publique interne, a décidé que le moment était venu de lui consacrer les présents mélanges et j'y ai été associés. La démarche méthodologique était plutôt singulière. En matière de voie constitutionnelle, le professeur Ouna considère les phénomènes sociaux comme étant des éléments à prendre en compte, mais également le voie étranger. Mais aussi, il couple ses investigations à la recherche du voie de crise, ce qui a amené le comité scientifique à retenir le thème de l'exception en droit. Comme nous devons faire l'objet de cet ouvrage qui nous permet, à l'image des reveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, de nous balader dans l'ensemble des domaines du droit et de la science politique. Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs, il est exceptionnel de voir, comme dans ce livre, l'adhésion de la quasi-totalité des maîtres du droit public, dont un panel, on l'a indiqué, de professeurs uniquement titulaires, va rapidement exposer tout à l'heure, et en essayant de respecter le chronogramme, il a une seule minute à dire par gratitude au professeur Joseph Ouna, en effectuant des études, c'est celui qui aura marqué son état et son domaine de recherche, notamment par la reproduction scientifique et la production scientifique. Dans ce signalisme, le comité scientifique de ces mélanges est constitué d'éminents professeurs, ils se sont tous ablevés à la science du professeur Joseph Ouna. Enfin, constitués de jeunes universités à ne pas confondre avec le comité scientifique, tous formés par des enseignants, le professeur Joseph Ouna a lui-même fondé sa gratitude pour avoir répondu présent à son rang d'arrêt en honneur de cet élus académicien. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements